Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte, tout est prêt, il ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti pour vous faire vibrer pendant ce match le duo d'Afonseca-Dasilva, la Team Dada au grand complet, le Portugal est à la fête avec cette rencontre de Liga Portugal et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Et oui on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football, le football sa parole c'est pas du football. Sous-titrage ST' 501 Générique Ça y est, le coup d'envoi est donné. Bien taclé pour récupérer la possession, il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Pas de jaune sur cette action, mais une simple faute signalée. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui les concerne, parce que franchement, le jaune n'aurait pas été des trous. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Très bonne intervention. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre, bien sûr, à un gros match de sa part. C'est un doublé au dernier match, c'est comme une injection de confiance. Faut à la faute et du coup, un confront très dangereux à venir. C'est un doublé au dernier match. Le ballon est contré. Bonne intervention du gardien. Le ballon est joué court. La frappe au but, sans problème, dans les bras du gardien. Bien défendu, sans faute. Et voilà une faute qui risque de faire parler. L'arbitre va mettre la main à la poche. Le joueur allait clairement au but. Pour moi, c'est carton rouge, sans hésitation. Sauf que c'est pas moi l'arbitre. Et franchement, quand on voit une telle faute du défenseur, avec un joueur qui part seul au but, le jaune est-il suffisant ? Oui, dans 99% des matchs, c'est un carton rouge direct, ce genre de faute. Mais là, avec lui, c'est un jaune. Mystère. Et ce ballon passe assez loin du cas, quand même. En même temps, frappé des si loin, il y avait beaucoup mieux à faire. Les voilà dépossédés du ballon. La faute est signalée et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Il faut bien négocier ce ballon. Bien joué, bien défendu dans la surface. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. C'est difficile à négocier et ce ballon sort. Aïe, 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 ballon perdu. Il se défait là de l'adversaire direct. Facile dans les bras du gardien. Le corps protège parfaitement le ballon. Ouais, très bien défendu. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Dépossédé du ballon, le drapeau s'est levé, hors jeu. Et le ballon parvient. Et le bon réflexe là. Le corner. Allez, il récupère ce ballon. Allez, il faut l'aider. Il lui proposait des solutions. Le ballon, le ballon en douche. Aïe, il perd ce ballon. Attention la frappe. Ouais, il s'est contré. Bonne défense. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Ouais, bonne intervention là. C'est officiel. On jouera encore deux minutes supplémentaires. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et c'est reparti dans ce match. Le début de la deuxième mi-temps. Très bonne intervention. Très bonne intervention. Ouais, voilà. C'est une bonne séquence. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. C'est un ballon de contre à jouer. Ballon rendu à l'adversaire. Allez, il y a de la place sur ce côté. Allez, hors jeu. C'est hors jeu. Bien défendu, ça. Sorti en touche. Et ce ballon qui leur échappe. L'attaque se poursuit. Elle se développe. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Tiens, il y a un hors jeu là qui est signalé. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Excellent le geste défensif là. C'est très bien vu, sa magnifique interception. Coup de triflet de l'arbitre. Coup de frot. Voilà, le remplacement intervient. Assez bien joué. Il y a une bonne progression. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et le tir, attention ! Quel loupé incroyable. Et malheureusement, toujours pas de but dans ce match. Attention, parce que ce genre des ratés sur les réseaux sociaux, ça pardonne pas. Sous de la pression, bonne couverture de balle. Ouais, c'est propre, sans faute. Ouais, voilà, c'est une bonne percée. Et le ballon pour une frappe. Eh oui, le bon réflexe. Le public se fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Eh oui, c'est joué en deux temps. Ouais, quelle interception. Il fallait intervenir. Ouais, bonne anticipation. C'est bien défendu. Bonne progression dans le camp adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Plus de 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. C'est bientôt la fin, mais évidemment, la victoire est toujours possible. Peut-être sur cette action. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir l'intention de marquer. Pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Super progression dans la moitié adverse. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficulté. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. La frappe. C'est un cornea qui peut peut-être leur permettre de prendre l'avantage. Et le remplacement peut avoir lieu. Cornea. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Elle va aller provoquer dans l'axe. Elle est bien jouée, il efface son adversaire. Pas très bon, on se sent. Sans problème pour le gardien. C'est récupéré par l'adversaire. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Et c'est terminé, donc, l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire. Sur ce, résultat nul. Vom flames. C'est parti. C'est parti.